Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre CV professionnel sur Canva. Pour cela, vous avez besoin d'aller sur canva.com. Pour ceux qui ne savent pas, Canva, c'est un logiciel en ligne sur lequel vous pouvez faire tellement de choses. Je l'ai déjà présenté une fois dans une de mes vidéos où je vous montre comment créer un logo professionnel avec Canva, donc un logo sans fond. Et donc, du coup, je reviens dans cette vidéo pour vous montrer comment créer un CV professionnel sur Canva. Alors, vous êtes peut-être élève, vous cherchez un travail, vous êtes peut-être étudiant, vous cherchez une alternance, vous êtes peut-être un travailleur, vous cherchez à améliorer votre CV. Utilisez l'outil Canva, c'est mieux que l'outil Microsoft. Word, en tout cas, pour créer votre CV parce que dessus, vous pouvez, vous avez différents templates et vous pouvez, du coup, simplement modifier les templates. Donc, pour ça, les templates, ce sont les tels. Donc, pour ça, vous vous connectez sur Canva. Donc, moi, je suis déjà connecté, mais si vous n'êtes pas connecté, alors, vous pouvez simplement aller sur Canva, vous allez créer un compte. C'est très simple d'utilisation. On vous demande, du coup, de créer le compte, de mettre votre prénom, votre nom, votre adresse mail et le tour est joué. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez utiliser la version gratuite et sinon, vous pouvez utiliser la version payante que moi, j'utilise, qui est à 19,99 par mois. Moi, je l'utilise parce que je crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de design. Ça me permet de nourrir ma page Instagram, de travailler, de créer des sites Internet, aussi, enfin, de peaufiner mes sites Internet, mais aussi, du coup, de travailler, de faire des travaux pour les clients. Donc là, pour le CV, on va rapidement passer au CV. Vous allez simplement taper CV. Et donc, il va vous sortir au curriculum vitae. Et donc, il va vous sortir des modèles de CV. Donc, je clique sur les modèles de CV. Donc, vous pouvez soit créer un CV vierge, soit aller sur les modèles qui sont déjà créés. Ce qui est bien avec Canva, c'est que vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, en fonction du domaine dans lequel vous postulez, vous aurez choisir le CV. Par exemple, si je voulais, je pouvais taper curriculum vitae, analystes financiers, pour voir ce que ça donne. Donc là, vous avez des modèles qui vous sont suggérés. Donc, moi, je vais partir sur un modèle tout simple. J'ai déjà une idée du modèle que je veux pour mon CV. Donc, je rappelle qu'on est à l'ère du 21e siècle. Les CV doivent être dynamiques, beaux et tout. Le CV est la première vitrine que votre recruteur aura de vous. Donc, votre CV doit vraiment refléter la fraîcheur, doit vraiment donner, susciter l'envie au recruteur en une minute de savoir, de vouloir aller plus loin avec vous. C'est pourquoi il est important de réaliser un CV qui soit dynamique. Si, par exemple, moi, je veux postuler dans le graphisme, je peux aller sur celui-ci. Alors. Allez, je vais aller sur lequel ? Celui-là, il me donne envie. Je vais aller sur celui-ci. Je vais aller sur celui-ci. Vous pouvez le grossir. Donc, là, c'est simple. Je peux modifier la photo. Pour ajouter ma photo, je clique sur importer. Donc, il est important pour la photo de mettre une photo de profil qui soit professionnelle. Alors, moi, je vais choisir celle-ci. Donc, pour modifier cette photo, je clique simplement sur l'élément et je peux cliquer ici. Ou sinon, ça, c'est quand vous êtes sur le téléphone. Si je suis sur l'ordinateur, je prends simplement ça que je viens rajouter là. Je vais un peu rogner l'image pour qu'elle soit centrée. Alors, je vais un peu grossir pour que l'image soit centrée. Et donc, là, la photo, elle a un fond. Je peux enlever le fond en cliquant sur modifier l'image, effacer l'arrière-plan. Comme ça, la photo n'aura plus de fond comme c'est là. Donc, une fois que c'est modifié, je vais déposer ça là. Je vais rajouter un cercle derrière. Donc, vraiment, sur Canevas, on peut modifier, on peut rajouter des éléments. Donc, ça, je vais rajouter ici. Comme ça, ma photo sera sur un fond blanc. Voilà. Et donc, je vais faire position pour que ça aille en arrière, arrière. Donc, vous voyez, ma photo est maintenant sur un fond blanc. Donc, je peux... Alors, tac, je vais un peu diminuer le cercle. Comme ça, la photo sera sur un fond blanc. Voilà, voilà. Donc, je peux grouper... Alors, je vais déplacer ça un petit peu. Voilà, je vais grossir un petit peu le cercle. Comme ça, c'est mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc là, je vais modifier mon nom tout simplement en cliquant. C'est simple. Je suis youtubeuse. Alors, si vous êtes... Par exemple, si vous êtes un étudiant en recherche d'alternance, je vais marquer étudiante, en finance, en recherche, d'alternance. Je mets le rythme trois jours en entreprise. Donc là, dès le premier... Alors, je vais centrer tout ceci. J'aime bien quand c'est centré. Dès les premières lignes, celui qui va me recruter, il sait que je cherche une alternance et que je vais travailler à un rythme de trois jours par semaine. Là, je vais modifier un petit peu cette couleur. Je vais mettre ceci. Bon, bon, bon. Je n'aime pas trop. Les couleurs, encore, ça dépend du domaine dans lequel vous allez postuler. Ce qui est bien, c'est que... Essayez d'aller voir... La petite astuce, c'est que... Essayez d'aller voir un petit peu les couleurs que l'entreprise utilise si vous pouvez modifier votre CV en fonction des couleurs que l'entreprise utilise, par exemple. Donc, dans mon cas, c'est youtube. Je vais... Je peux mettre du rouge comme ça. Je peux mettre quoi d'autre ? Bon, je vais mettre de l'orange. Non, c'est moche. Je mets du rouge. Non, c'est moche. Bon, on va laisser ça. On va laisser le rose. Rose, rose, rose colonne. Alors, ici, vous pouvez, du coup, mettre votre profil professionnel. Donc, je suis étudiante. En finance. En finance. En finance. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Et j'ai évolué. J'ai déjà travaillé dans le monde de la banque. En tant qu'analyste financière, par exemple. Bon, ceci, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Généralement, c'est pour les Canadiens. Les CV canadiens, généralement, on met une petite présentation de soi. Donc, là, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Si vous n'avez pas d'expérience, pas besoin de le mettre. Mais c'est toujours bien de mettre un petit résumé comme ça. Ça vous permet, en fait, ça permet, en fait, au lecteur de savoir, en fait, qui vous êtes déjà. Donc, ici, bon, le CV, il y a d'abord pris référence parce que c'était un CV d'acteur. Moi, je vais inverser ceci. Je vais mettre les coordonnées en premier. Donc, j'ai déjà mis mon nom, prénom ici. Dans les coordonnées, je peux mettre ou information personnelle. Je vais cliquer, je vais mettre information personnelle. Donc, là, je vais mettre mon âge. 27 ans. Je n'ai pas 27 ans. 27 ans, je mets, par exemple, que j'ai le permis, permis B, par exemple, que je suis française parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent travailler, qui préfèrent recruter. Enfin, il y a des entreprises, en fait, pour des entreprises nationales, par exemple, dans lesquelles, privées surtout, publiques plutôt, dans lesquelles il faut avoir la nationalité française pour travailler pour des raisons de confidentialité. Ensuite, je mets le numéro de téléphone. Bon, généralement, un numéro suffit. Mon adresse, que je peux modifier. Mon adresse mail. Toujours l'adresse mail parce que les entreprises vont vous contacter par votre adresse mail. J'ai mes banques. Si j'ai un site, je mets mon site. Voilà. Et sinon, je ne le mets pas du tout. Donc, voilà, j'ai mis les informations personnelles concernant. Ensuite, je peux mettre mes compétences ou mes langues, tout simplement. Par exemple, compétences. Oui, on va aller sur les compétences. Alors, on va le mettre en gras. Donc, pensez à bien harmoniser aussi votre CV que les titres. Par exemple, si vous avez commencé à mettre les titres en gras, il faudrait que tous vos titres sont en gras. Si vous avez commencé par centrer, il faudrait que ce soit centré pour harmoniser, en fait, le tout. Ça montre vraiment que vous avez pris le temps de travailler sur votre CV. Donc, pensez vraiment à le faire. Donc, compétences informatiques, par exemple. Donc, ici, je peux mettre… Mettez tout ce que vous savez faire sur l'informatique. Pack-Office, Word, PowerPoint, Excel. Je sais utiliser Stata, Canva. Mettez tous les logiciels, tout ce que vous savez faire. Et vous pouvez aussi mettre, par exemple, maîtrise. Alors, ce que je peux faire ici. Donc, vous pouvez mettre le niveau de maîtrise. Donc, ici, vous avez des boules, en fait. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, des cercles. Je peux choisir ce cercle-là. Pour mettre le niveau de maîtrise. Alors, il est où, le cercle ? Il est là. Je vais changer la couleur. Donc, sur Canva, vous aurez aussi des CV, en fait, qui ont déjà… Donc, je vais mettre la couleur… La première couleur que j'ai utilisée. Sur Canva, vous avez, en fait… Vous avez, en fait, des CV qui ont déjà ces boules-là. Donc, vous pouvez les choisir. Donc, par exemple, je vais mettre 5 étoiles, parce que je maîtrise bien le Pack-Office. Enfin, 5 étoiles, du coup. Donc, j'ai fait des copiers-collés. Pour Stata, je peux en mettre 4. Alors, j'ai juste copié. Conlevé ça. J'ai copié… Oula ! Non, ce n'est pas bon. Je vais annuler. Donc, je vais venir coller, tout simplement. Où es-tu ? Contrôle-C, Contrôle-V. Pour dire que Stata, je maîtrise, mais pas assez. Et pour Canva, je peux mettre 4 étoiles, par exemple. Enfin, 4 cercles. Donc là, je fais simplement des Contrôle-V. Et ce qui est bien avec Canva, c'est que vous voyez, il vous aligne, en fait, pour que vous soyez toujours sur la même ligne. Voilà. Donc, je vais descendre ceci. Donc, je vais augmenter ça. Donc, ça, je serai bien aligné. C'est parfait. Ok, très bien. Donc là, j'ai mis mon niveau de compétence pour les langues. Pardon, pour les compétences informatiques. Je peux donc sélectionner tout ceci. Je vais copier-coller pour mettre les compétences linguistiques. Donc, ça, je descends. Compétences linguistiques. Donc, français. Mettez toutes les langues que vous parlez. Je mets le niveau langue maternelle. Pensez à mettre toutes les langues que vous parlez parce que sur un travail, vous pouvez, sur un emploi, vous pouvez tomber sur... Vous pouvez avoir la chance d'être recruté sur le fait que vous parlez, par exemple, une langue qui est importante ou bien que vous devriez aller travailler dans un pays. Niveau scolaire. Espagnol. Par exemple. Donc, c'est important. Vraiment, mettez toutes les langues que vous parlez. Mettez le maximum d'informations sur vous parce que c'est important et vous pouvez être recruté par rapport à ça, en fait. Ensuite, ça que je baisse encore... Je peux rajouter mes hobbies. Donc, les loisirs. Les loisirs aussi, c'est important parce que, par exemple, le fait de jouer au football, ça peut vous permettre de pouvoir gérer une équipe de football. Donc, mes loisirs, fitness. Par exemple, le fait de faire du cardio, ça peut montrer que vous êtes endurant, que vous aimez les défis, etc. Lecture. Création de site internet. YouTube. Donc, au lieu de loisirs, je vais plutôt mettre centre d'intérêt. C'est mieux, hein. Ça fait plus posé. Et ici, je vais mettre atouts ou qualité. Atouts ou qualité. Donc, dans les atouts, je vais mettre, en fait, les choses qui vont me distinguer, qui vont me distinguer des autres personnes. Par exemple, esprit d'équipe. Organisation. Roulivalence. Implication. C'est sérieux. Ça, ça peut être mes atouts. Ensuite, donc, si vous avez des distinctions, n'hésitez pas à les mettre. Par exemple, des certificats que vous avez passés, des prix que vous avez gagnés, n'hésitez vraiment pas à les mettre ici. Et ensuite, on va, du coup, s'attaquer aux expériences professionnelles et aux études. Alors, si vous êtes travailleur et que vous avez beaucoup d'expériences professionnelles, il faut commencer par les expériences professionnelles. Par contre, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas du tout, vous n'avez pas beaucoup travaillé, commencez plutôt par mon parcours universitaire ou mes études que les expériences. D'accord ? Donc, pour les étudiants, on va plutôt inverser ici. Donc, là, on va mettre les études et ici, on va mettre les expériences. Pour ceux qui ont beaucoup d'expériences, ici, on va mettre les expériences et ici, on va mettre l'étude, les études. Alors, moi, je vais considérer que je suis une étudiante mais que j'ai beaucoup d'expériences, que j'ai souvent travaillé. Donc, ici, je vais mettre expériences professionnelles. Professionnelles. Faites bien attention, relisez bien votre CV. J'avais vérifié bien qu'on n'avait pas fait de faute. Et ici, je vais mettre mes formations. Formation. Formation. Et donc, je rappelle qu'on commence toujours par les années les plus récentes et en décembre. Comme vous l'avez marqué, comme vous l'avez remarqué ici, on commence par, on met d'abord le nom de... Enfin, je vais mettre... Je vais mettre le poste. Donc, analystes financières. 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 Middle. Pardon. Senior ou junior, par exemple. Junior. Je mets ici l'entreprise. Par exemple, Google. Google France. Ici, je mets l'année. 2019 à 2022, par exemple. Et donc, ici, je vais mettre les missions. Mission. Je mets les différentes missions. Donc, là aussi, faites attention. Si vous avez commencé par énumérer les missions et non dire ce que vous avez fait, eh bien, il faut finir par énumérer. Si vous avez commencé par des verbes, eh bien, il faut finir par des verbes. Par exemple, si j'avais commencé par j'ai remboursé des prêts, ensuite, j'aurais dit j'ai passé des ordres, j'analysais les comptes financiers. Donc, là, j'aurais mis toutes les phrases avec des verbes. Mais là, dans mon cas, je décide, en fait, de mettre que... de qualifier les missions. Donc, c'est pourquoi je mets l'émission sans verbe. Donc, analyse des comptes, mise à jour. des états financiers, etc. Donc, là aussi, montrez ce que vous avez fait parce que les missions peuvent être importantes pour le nouveau travail que vous allez faire, que vous allez effectuer. Donc, c'est bien que le recruteur ait ces infos-là et il va voir que vous avez effectué, vous avez réellement effectué ce travail et il va voir en quoi consistait, en fait, votre travail. Ensuite, ici, je peux mettre une deuxième mission. Chargée de clientèle professionnelle. Je mets 2018. Sinon, je mets juste les années 2018 à 2019. Là, pareil, je mets l'entreprise en état à Nata Mance. Vous pouvez mettre aussi la ville et ici, pareil, je remets l'émission. Bon, là, je vais faire un copier-coller des missions. Et pareil, on va passer à la formation. Et donc, là, je vais vous laisser ce modèle-là. Bon, moi, je préfère mettre l'intitulé de la formation avant. Donc, j'aurais mis bachelor, bachelor, par exemple, en communication. Ici, je mets université de Lyon. L'année d'obtention. Et ici, je peux mettre les différentes matières que j'ai eues et des professeurs référents, par exemple, marketing, communication, etc. Donc, faites attention à la longueur de votre CV. C'est bien un CV qui soit sur une page. Et puis, si vous avez trop d'expériences, par exemple, mettez toutes les expériences et arrangez-vous à ce que votre CV ne dépasse pas une page. Bon, il y a des CV qui peuvent aller sur deux pages, par exemple, pour les professionnels de la santé, pour les économistes, les professeurs et tout. Ça peut aller sur deux, trois pages parfois quand vous avez des articles que vous avez publiés. Mais arrangez-vous à ce que votre CV tienne sur une page. Donc, ensuite, ici, je vais mettre baccalauréat. Donc, on met les diplômes après le bac. Baccalauréat, STMG. Je peux mettre la mention pour montrer que j'étais une bonne travailleuse. Mention, bien. Ici, je mets le lycée dans lequel j'ai eu mon baccalauréat. Victor Hugo. Je mets l'année d'obtention. Et ici, voilà, mention très bien. Je mets tout ce qui peut m'encourager, tout ce qui peut me valoriser. Donc, voilà un petit peu pour le CV. Alors, j'ai terminé. Voilà, j'ai toutes les informations importantes. Je peux mettre aussi que je suis disponible immédiatement. Je peux le rajouter ici, par exemple, disponible immédiatement. Je vais vérifier. Voilà, donc, une fois que le CV est terminé, je viens vraiment bien vérifier que j'ai tout peaufiné, que j'ai tout mis. Je vais, du coup, arranger le CV, personnaliser le CV en fonction de l'offre à laquelle je vais postuler. Si je vais postuler, par exemple, dans une entreprise qui fabrique, dans une banque, je n'aurai pas forcément les mêmes termes à utiliser que quand je vais postuler dans une école. Donc, du coup, je m'arrange, en fait, à utiliser les termes qui vont permettre à la personne qui va lire mon CV de bien comprendre ce que je dis. Mais en tout cas, pour le positionnement des éléments, généralement, c'est comme ça que ça se fait. Et donc, une fois que j'ai fini de réaliser mon CV sur Canva, je vais cliquer sur partager et je fais télécharger et je fais bien attention à ce que si je vais imprimer mon CV, je l'imprime, je le fais en PDF pour impression et si je veux l'envoyer par mail, je fais en PDF standard. Donc, moi, je vais envoyer par mail, je fais en PDF standard et je télécharge mon CV. Je vérifie bien encore qu'il n'y a pas de faute et tout. Voilà. Ici, il manque un point, donc je peux rajouter un point ici. Je vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur dans mon adresse mail dans mon adresse parce que ces coordonnées vont être utilisées en cas de correspondance. Je vérifie bien ici. compétences investives, OK. Pas d'erreur. Très bien. Ici, je vérifie. Très bien. Pas d'erreur. Voilà. Mon CV est terminé. Il est fin prêt pour être envoyé dans une entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas à personnaliser en fonction de l'entreprise à laquelle vous envoyez votre CV et du coup, n'hésitez pas aussi à relancer les entreprises dans lesquelles vous postulez. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que vous ferez votre CV et que vous obtiendrez l'emploi que vous voulez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez que je puisse en fait publier comme contenu. Je suis à votre disposition pour cela. Donc, voilà. Soyez professionnel dans la réalisation de votre CV. Ne négligez pas cette tâche-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501